et à tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la paix j'espère que vous avez la banane aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai ressorti le fameux tapis vous avez conseil amour spirituel bien-être richesse carrière maison vie sociale que m'a envoyé notre partenaire essence mana si jamais vous voulez l'acquérir n'hésitez pas à aller sur le site n'oubliez pas les moins 20% avec le code adrenalia 20 et aujourd'hui j'avais envie de ressortir un oracle que j'adore vraiment je me sur kiffe c'est le citadelle citadelle je sais pas si vous en souvenez il m'avait été envoyé dans un dans un très beau coffret en format un peu un peu livre et c'est un oracle qui est fait pour ceux qui aiment les jeux drôles alors les jeux drôles c'est tout ce qui est un petit peu donjon et draguement qui a été un petit peu remis au goût du jour avec la série stranger singe avec une map etc etc enfin bref c'est un mijou ce truc alors c'est un oracle qui était en édition enfin ce format là c'est l'édition que c'est l'édition limitée que je me suis acheté moi même qui m'a coûté une blinde mais les cartes sont les cartes sont merveilleuses en fait les cartes sont absolument absolument trop belles c'est c'est l'un de mes oracles préférés et il est trop beau bref du coup on y va pour le tirage sans transition on y va avec l'énergie yin et on verra si si ma santé permet de faire l'énergie yang alors on va essayer de faire une vidéo trop long on va essayer de faire maximum 30 minutes parce que la dernière fois ça avait quand même duré une heure et si on doit faire deux vidéos ça va faire deux heures et ça va être un petit peu long à la fois pour vous et pour moi alors on va essayer de faire ça relativement court alors on va commencer par le spirituel et on va tourner dans le sens des éditions alors dans le spirituel on dit que vous ne voyez pas assez votre potentiel que vous n'avez possiblement pas conscience de tout potentiel que vous avez on parle ici de l'hésitation de choses que vous pouvez possiblement de croiser des chemins un petit peu moi j'ai vraiment ce truc de réveille ton réveille tes connaissances cachées un petit peu les trucs que tu sais faire et que tu n'oses pas spécialement mettre en avant j'ai beaucoup cet aspect de tu ne te rends pas compte en fait à quel point tu peux faire tellement plus avec avec cette dimension là alors dimension pas les dimensions astrales matière etc etc mais mais avec avec tes capacités en fait tu peux les emmener à un point tellement plus élevé et et c'est comme s'il y avait quelque chose qui te retenait c'est comme s'il y avait quelque chose dans ce potentiel qui était un petit peu un petit peu gaspillé ailleurs on va dire alors en ce moment les énergies nous malmène quand même pas mal on a eu la nouvelle lune en scorpion on ressent encore les énergies et la nouvelle lune en scorpion si j'ai pas de bêtises c'est justement pour tout ce qui est je retrouve pas mon livre c'est justement pour tout ce qui est comment on peut dire ça comme ça mettre en place des changements dans sa vie assez assez drastique et surtout que là on a un truc je sais plus trop quoi exactement il me semble qu'elle est en opposition quelque chose comme ça avec mars alors désolé pour mes chers amis astrologues je n'ai pas votre langage mais ce qui fait que dans tous les cas on a beaucoup d'agressivité en ce moment avec cette lune si des gens sont un petit peu agressif envers vous que vous même vous sentez que vous avez des énergies un petit peu agressives c'est normal c'est parce qu'il ya mars qui fait un petit peu son son petit coucou du moment là et et du coup ça fout un petit peu la merde dans tout ce qui va être relation néanmoins c'est aussi un bon moment pour parler des choses dont on a envie de parler parce que malgré tout avec malgré le fait qu'il ya des énergies qui peuvent être assez agressives ça donne quand même des énergies de feu mars étant la planète de l'impulsivité elle nous force aussi à avoir un côté très très passionnel à avoir des des contacts en fait des relations plus plus passionnel plus pas spécialement en lien avec avec le charnel ni même avec l'aspect sentimentale mais c'est là où vous justement vous allez voir que vos relations même amicale même sentimentale elles peuvent aller à un stade beaucoup plus élevé on verra ça du coup dans la partie vie sociale mais une lune en scorpion avec une opposition avec mars enfin une opposition conjonction avec un truc mûche dans le bidule avec mars c'est c'est vraiment un très bon moment pour vous pour justement vous dire bah voilà en ce moment il fait pas ça dans ma vie au niveau de ma spiritualité il se passe ça au niveau de mon bien-être de ma richesse de ma carrière de ma maison sociale conseil etc etc il ya tout ce côté de qu'est ce qu'il a aujourd'hui me passionne qu'est ce qu'il a aujourd'hui me porte le cancer le scorpion par mon signe d'eau c'est le côté très très émotionnel mais justement le cancer va avoir le côté hypersensible des signes d'eau le scorpion ça va être la rancune on le sait les scorpions cette amalgame cliché de de la rancune de je me venge et je te pique et c'est pas pour rien c'est parce que justement on est justement dans ce côté impulsif et on est dans ce côté très encore une fois très feu très très passion malgré le fait que ce soit un signe d'eau c'est le plus impulsif on va dire des signes d'eau donc attention à vous mais profitez-en quand même parce que vous allez voir qu'il ya plein de choses qui vont qui vont venir à votre esprit et c'est ça qui va créer justement les déblocages par rapport aux autres domaines donc là encore une fois au niveau de votre vie spirituelle on vous dit de voir justement votre potentiel de vous aider possiblement de d'un mentor de quelqu'un qui peut vous qui peut vous guider alors bien évidemment les formations reiki qui vous disent que vous êtes maître reiki en trois jours on oublie pour être maître reiki il faut des années les gars mais vraiment quand je vous dis des années c'est des années donc on oublie les les trucs qui ont l'air trop beau pour être vrai un n'hésitez pas à vous renseigner n'hésitez pas à demander des avis n'hésitez pas voilà méfiez vous de tout ce qui on va dire oui jean qui profite bien on va dire au marketing méfiez vous de d'un petit peu tout ce que vous trouvez sur internet on va dire surtout en lien avec la spiritualité mais parce que la vraie spiritualité c'est ce qui vous fait remettre en question des choses en fait c'est un appel à se renseigner sur les choses c'est pas crois moi sur parole c'est va faire tes recherches pour voir si tu tombes du même avis que moi ou pas la spiritualité la vraie spiritualité c'est ça c'est ce qui t'amène au delà des croyances et ce qui fait que tu vas aller chercher encore plus loin que tes croyances et là c'est un petit peu le cas avec du coup ce potentiel ce cacher que vous devez que vous devez réveiller dans le bien-être maintenant dans le bien-être on a le fait de redécouvrir des choses vous êtes possiblement aussi dans une transition à l'heure actuelle et en ce moment alors c'est marrant sans être marrant parce que encore une fois une grosse 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 pensée à nos amis qui sont en islande et en sicile avec l'éruption volcanique mais là je la carte du volcan qui ressort je pense que elle pouvait pas sortir un meilleur moment entre guillemets même si encore une fois on espère que tout le monde va bien mais il ya ce côté ici de redécouvrir en fait des choses notamment par rapport à des responsabilités peut-être que vous savez la période de l'automne c'est la période où on récolte un petit peu les fruits de ce qu'on a semé tout au long de l'année etc etc là en plus il ya eu des trucs qui font que il ya des cycles de 15 8 7 ans etc etc qui sont en train de se de se démener un petit peu peut-être que justement vous avez évité certaines responsabilités depuis un petit moment que là actuellement c'est en train de vous tomber sur le point du nez et ça vous tombe pas à moitié sur le point de vue c'est vraiment le titanic qui vous tombe sur le point de vue là c'est des choses que vous ne pouvez plus sur lesquels vous ne pouvez plus fermer les yeux c'est des choses qui qui comment dire ouais on peut pas passer à côté en fait on peut plus faire comme si ça n'existait pas on peut plus faire comme si comme si c'était pas là ça peut être au niveau des blessures ça peut être au niveau de de conscientisation ça peut être au niveau de cette sorte de paralysie administrative la peur administrative on va dire ça comme ça mais ouais là il ya vraiment des choses sur lesquelles on peut pas on peut pas on peut plus passer à côté en fait je suis désolé si j'ai un petit peu de mal à apparaît je veux dire plus que d'habitude j'ai du mal à formuler un petit peu mes phrases ou quoi que ce soit c'est que je ressens énormément d'énergie depuis quelques mois ça fait pas quelques jours ça fait quelques mois et couplé à ma santé un petit peu défaillante en ce moment c'est pas donc désolé si j'ai des problèmes d'élocution d'articulation de syntaxe de former les phrases dans ma tête avant de parler ou quoi que ce soit comme vous le savez c'est toujours avec bienveillance avec amour et avec humour au niveau de la richesse ouais on a un petit peu l'inconnu en ce moment là c'est un petit peu c'est un petit peu le bordel pour tout le monde on sent que c'est un c'est un gros vide que comme on avait vu la dernière fois qu'on a fait un tirage ce style avec le tapis c'est c'est à la fois quelque chose de préoccupant mais à la fois ça nous angoisse pas spécialement non plus c'est à dire que bah c'est préoccupant parce qu'on en a besoin pour vivre on en a besoin pour aller chercher de l'essence pour aller au boulot qui va nous ramener un salaire on en a besoin pour aller acheter à manger on en a besoin pour payer les factures d'eau parce que l'être humain ne peut pas vivre sans eau pour payer des bouteilles d'eau ça dépend à quel point l'eau est polluée de qu'il y avait hier chez vous mais il ya tout ce truc en fait de ouais c'est problématique mais ça m'angoissent pas plus que ça non plus néanmoins on sent que ça commence à venir un petit peu alors sûrement avec les cadeaux de noël qui arrivent mais en même temps en même temps pas vraiment disons que là on sent que vraiment le côté richesse c'est pas ce qui ouais c'est pas ce qui vous intéresse le plus encore une fois c'est quelque chose qui peut être qui peut être un peu stressant mais ça va pas vous donner une crise d'angoisse pour autant il ya un petit peu ce côté de je sais que je retomberai sur mes pattes et je sais que l'univers ne lâchera pas à ce niveau là et qui me donnera même si c'est juste de quoi payer mes factures au moins j'aurai juste de quoi payer mes factures je sais que l'univers va me donner ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin en fait donc malgré le fait que ce soit un petit peu ouais que c'est un petit peu distant va dire en ce moment c'est pas c'est pas alarmant pour l'instant même si encore une fois on sent que le stress commence un petit peu à à venir à l'approche des fêtes de fin d'année moi je sens que ce qui vous angoisse le plus à la limite c'est les réunions familiales plus que les cadeaux en soi au niveau de la carrière pour l'énergie au niveau de la carrière on a le timing divin avec l'évaluation c'est le devin donc là j'ai envie de dire que cette carte on peut l'interpréter de différentes manières je vais vous donner la mienne mais je vous laisse quand même l'interpréter à votre sauce par rapport à votre situation à vous parce qu'on parle beaucoup de cas par cas donc pour moi ce timing divin c'est peut-être qu'à l'heure actuelle vous sentez que vous n'êtes pas spécialement dedans vous sentez qu'au niveau de votre carrière les projets sont un petit peu mis en pause que vous même vous n'êtes pas vous n'êtes pas à fond dedans qu'il ya un truc en fait au niveau de la carrière au niveau du professionnel qui est qu'un stand by c'est comme si vous rentrez en hibernation vous rentrez en hibernation dans ce domaine là surtout c'est un petit peu le truc de web à il pleut il y a du vent il commence à faire froid enfin là moi aujourd'hui il a fait super doux c'était un peu bizarre pour un mois de novembre mais ouais c'est le côté j'ai pas envie en fait j'ai pas envie comme s'il y avait un truc qui disait je me rends compte que la vie c'est pas juste ça en fait c'est pas juste métro boulot dodo c'est j'ai besoin de plus et ça c'est totalement en lien avec les énergies qu'on a depuis 2020 1 ou le confinement on le rappelle c'était énergétiquement parlant je rappelle que sur cette chaîne on parle que l'énergie on parle pas de politique on parle pas de machin de ci de ça de quoi qu'est ce et encore moins de théorie ou quoi que ce soit ici on parle que énergétique voilà énergétiquement parlant le confinement c'était pour justement nous faire prendre conscience que la vie c'est pas ça la vie c'est pas tu travailles jusqu'à tes on va dire 70 ans pour certains pays européens et et ensuite tu profites de la vie une fois que tu as fini de bosser et par rapport à la vie quotidienne c'est pareil c'est pas tu profites de ta vie une fois que tu rentres de bosser de chez toi parce qu'à ce moment là tu es tellement fatigué que tu n'en profites pas et il y a une sorte de petit déclic en ce moment là de c'est pas ça que je veux pour ma vie c'est pas de ça dont j'ai envie ma vie qui ne se qualifie pas par rapport à mon boulot par exemple si on demande à des gens qui es tu la majorité vont répondre en grande grande partie par rapport à leur boulot ben je suis comptable ou je suis machin ou je suis comme si c'était leur métier qui les définissait alors que pas du tout ben je suis je je suis adrenalia j'ai 31 ans je suis moitié viette moitié française bonjour c'est pas je suis médium c'est une part de ce que je suis bien évidemment moi c'est un petit peu plus compliqué mais je suis je suis comptable je suis machin ouais mais non du coup et du coup là il ya vraiment ce déclic qui est en train de se faire petit à petit là automne hiver qui est vraiment en mode mais c'est vraiment pas de ça dont j'ai envie quoi et là ça tombe plutôt bien avec le changement d'heure même si du coup c'était un petit moment maintenant ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo non plus parce que bah le fait de se lever il fait noir tu vas bosser tu rentres chez toi il fait noir bah est ce que tu as envie d'aller au sport après non sous la pluie avec le vent et tout machin à des masses pas envie de rester chez toi de te faire un chocolat chaud de boire un thé une infusion avec une bonne raclette et voilà et du coup il ya vraiment ça qui qui va qui vous a percuté et qui est en mode grosse remise en question par rapport à comment je comment j'ai des choses comment j'ai ma vie et quelle place à ma carrière dans ma vie et quelle place elle devrait avoir il ya une remise en question vraiment par rapport à ça c'est vraiment le temps que je donne à mon boulot est ce que je fais bien de donner autant quoi alors il y en a certains ça va être oui on a certains ça va être même bah je pense que je peux y mettre un peu plus et il y en a d'autres ça va être non mais j'en ai mis trop en fait j'en ai mis beaucoup trop au niveau de la maison on a la peur de l'échec si vous pensez à déménager peut-être que vous vous rendez compte qu'en ce moment c'est pas le bon moment pour déménager et en même temps où il ya cette peur de louper des opportunités il ya des peurs de se dire est ce que est ce que je suis prêt ou prête à ça ce que je suis prêt à changer de domicile il ya un côté changer de domicile changer de vie qui a l'air très lié il ya un côté aussi de perte de perte des souvenirs qu'on a dans un endroit que ce soit parce qu'il ya quelqu'un qui part ou que ce soit parce que nous on part mais en tout cas il ya une idée de il ya une idée de il ya une idée de mouvement je pense que beaucoup de gens à l'heure actuelle si c'est pas un projet réel ont au moins pensé ces derniers temps à est ce que j'irai pas ailleurs est ce que ce serait pas mieux ailleurs il ya un côté je me sens pas bien de là où je suis et la réponse qu'on vous donne un petit peu là dedans c'est ça dépend pas que de l'endroit où tu es alors certes quand une maison a fini de te donner les énergies qu'elle avait à donner elle va un petit peu de pousser dehors mais à la fois s'il ya des problèmes qui sont sous-jacents peu importe l'endroit où tu iras ces problèmes vont suivre parce que ces problèmes là sont dans la psyché et non pas dans le lieu il ya un côté où on essaie de trouver un coupable et le coupable du coup ce serait le lieu ce sera les énergies du lieu ce serait les énergies du moment ce serait machin ce serait si ce serait ça alors que la vraie réponse se trouve dans la psyché dans les traumatismes au niveau de la vie sociale ouais on a célébration les familles et après on a le contrôle et le revers de fortune il ya vraiment quelque chose qui vous angoisse avec une réunion familiale alors ça peut être noël ça peut être noël ça peut être autre chose ça peut être le fait de parler à vos proches au téléphone ça peut être mais il ya un truc moi ce que j'entends c'est j'ai pas envie de voir des gens qui vont me demander alors où est ce que tu en es célibataire et toujours sans enfants oui c'est un exemple pour dire bah écoute moi ma vie elle a pas spécialement avancé à vrai dire je me sens encore plus au fond du gouffre que l'année précédente j'ai l'impression d'avoir fait 50 pas en arrière et toi ça va et d'entendre les gens ouais bah moi ça va super écoute j'ai relancé mon entreprise là j'ai déjà fait 25 mille euros le chiffre d'affaires enfin voilà quoi tout roule l'année prochaine je pense que on va prendre une maison secondaire du côté des îles canaries et puis on verra pour en prendre une hausse échelle ouais ok d'accord il ya vraiment ce côté de parce que je ressens c'est vraiment cette impression d'être jugé cette impression d'être moins que rien cette impression de mouton noir en fait cette impression d'être le vilain petit canard d'être à part d'une famille qu'on comprend pas et qui ne veut pas nous comprendre non plus qui qui fait des efforts mais qui fait des efforts un petit peu par pitié plus que par réelle envie s'attacher il ya il ya ce côté de je suis pas comme eux et ils ne seront jamais comme moi c'est un petit peu la chanson n'aime de linking park vous avez essayé de me modeler comme vous voyez que je sois mais je ne serai jamais comme vous je pense que c'est une chanson qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes donc n'hésitez pas à la réécouter n'hésitez pas si vous ne la connaissez pas à aller l'écouter elle est très 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 bien cette chanson elle m'a accompagné pendant mon enfance et mon adolescence donc pour moi c'est ça qui décrit le plus la situation familiale à l'heure actuelle et en même temps on sent que il ya et en même temps beaucoup de réconfort qu'on peut trouver au niveau de la famille il ya quelque chose qui vous fait peur au niveau de la famille il ya vraiment une grosse peur d'être jugé par des gens de la famille alors parfois la peur d'être jugé et ce côté de sentir inférieur parce que eux en complexe de supériorité ou quoi que ce soit ne vient pas spécifiquement de la même personne c'est à dire que par exemple votre cousine vous entendez super bien avec et elle va vous donner tout le réconfort qu'il faut par contre votre demi frère pas du tout et là vous allez vous sentir jugé par votre demi frère par exemple au niveau des conseils on vous dit que vous devriez vous exprimer beaucoup plus par rapport à qui vous êtes c'est un petit peu ce rapport aussi avec le potentiel caché 1 les deux vont ensemble parce que dans cette expression de soi dans cette expression de qui on est ce qui rejoint un petit peu aussi la carrière c'est à l'heure que la carrière ne vous définit pas il ya un petit peu ce truc de se retrouver et ça correspond à je ne sais plus quelle carte aussi où on parlait de redécouvrir des choses voilà donc c'est dans la partie c'est dans la partie bien-être justement vous êtes en train de redécouvrir des choses par rapport à vous même comme d'habitude en tout est un peu lié mais là au niveau de l'énergie on a vraiment le fait que vous devez vous exprimer beaucoup plus sur les choses que vous ressentez vraiment et n'ont pas justement correspondre à un idéal ou correspondre à un mot ou quoi que ce soit et c'est comme ça que vous allez pouvoir être plus productif il ya un côté où il faut parler et j'ai vraiment cette sensation de blocage au niveau du chakra de la gorge de je veux pouvoir m'exprimer mais j'y arrive pas parce que j'ai peur j'ai peur que si je dis ça on va me juger j'ai peur que si je mette ça comme ça ça va pas aller j'ai peur de parler en fait j'ai peur de parler j'ai peur de m'exprimer et l'expression de soi c'est pas juste par les mots c'est par l'art c'est par la façon de s'habiller c'est par la façon de se maquiller c'est par la façon d'être c'est c'est tout ce qui se dégage en fait de nous c'est notre aura c'est notre énergie c'est vraiment l'expression de soi c'est pas juste des mots c'est pas juste c'est pas juste parler toute communication c'est 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 des dessins c'est de la musique c'est de la danse c'est c'est de l'expression corporelle c'est c'est tout en fait et le problème c'est que là ce qu'on ressent c'est que dans cette communication là c'est comme s'il y avait ouais il y avait un blocage on n'ose pas justement mais pour moi c'est un gros rapport les deux vraiment le spirituel le côté il y a des choses qui sont cachées tu as des capacités qui sont cachées et l'expression de soi qui est bloquée sont liées c'est à dire qu'à partir du moment où vous allez libérer cette expression de soi vous allez débloquer votre chakra de la gorge et arriver à vous exprimer encore une fois pas spécialement par les mots mais aussi par la danse par par l'art de n'importe quelle manière par la cuisine par n'importe quoi il s'agit de faire passer des émotions en fait de faire comprendre aux gens des émotions que vous avez que vous ressentez d'une autre manière que comment vous l'exprimez actuellement et peut-être qu'au-delà des mots ça va être par l'écriture ça va être par enfin c'est pas la communication vocale mais plus la communication écrite ça vous voyez il y a vraiment énormément de moyens d'expression qui existent et et là on vous dit bah celle que tu privilégies n'est pas celle qui te faut le plus en fait tu penses que tu es doué là dedans oui peut-être mais tu es encore plus doué dans autre chose et une fois que tu auras trouvé ce moyen d'expression là tu vas voir que ton potentiel caché là ce dont tu n'as même pas conscience à l'heure actuelle c'est même pas un truc où tu dis ouais non mais je sais que je suis qu'on dit souvent que je suis doué là dedans et tout machin non c'est quelque chose dont tu n'as absolument aucune conscience et qui va se réveiller à partir du moment où ce chakra de la gorge va pouvoir se débloquer il y a un souci avec la progressivité il y a un souci aussi avec comment dire la créativité tu vas voir qu'à partir du moment où tu arriveras à t'exprimer où ce blocage va partir mais ta créativité va revenir ta créativité, ta détermination donc du coup tes énergies de feu vont revenir et donc du coup dans les amours j'espère que ça va au niveau du son parce que du coup je suis avec mon petit main libre et j'essaie de faire en sorte que mes cheveux ne frottent pas contre les micros que vous n'ayez pas trop de bruit parasite donc si jamais vous êtes resté jusque là et bien du coup n'hésitez pas à me dire comment c'est au niveau du son je sais que la majorité des gens arrêtent avant la fin de la vidéo mais mais ouais j'espère que ça va au niveau sonore attendez parce que je ne comprends pas la carte là c'est la carte du guide en fait c'est la carte du guide et le guide parle de correction pas correction dans le sens où tu vas recevoir une punition tu vas recevoir une correction c'est pas dans le sens là c'est plus dans le sens gommé gommé les choses vous savez quand vous faites une erreur avec le crayon à papier vous gommez et bien là c'est plus dans le sens là que je le sens alors c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que que les guides ouais c'est ça que il y a des clés partout il y a une cloche il y a une porte avec un flot un flux derrière on me dit de montrer la carte parce que ça va parler à quelqu'un mais que c'est pas une c'est une carte possiblement pour une personne spécifique voilà donc regardez et dites moi dans les commandesurs si c'est pour vous ou si ça vous parle ou quoi que ce soit et avec ça on parle d'empathie donc si cette carte vous parle votre guide vous dit de faire preuve d'empathie de se mettre à la place de l'autre de ne pas voir les choses que de votre point de vue même si c'est une personne qui est assez taiseux ou quoi que ce soit avec les choses que vous connaissez de cette personne là ne vous laissez pas avoir par vos yeux ou par vos oreilles mais cherchez plus loin que ce que vous voyez ne restez pas sur le bout de votre nez en fait essayez de vous mettre dans la psychologie de votre personne essayez de vous mettre dans sa tête dans sa façon de réagir par rapport à son passé par rapport à machin si vous aviez vécu les mêmes choses qu'est-ce que vous diriez et qu'est-ce que vous feriez à sa place comment est-ce que vous réagiriez et c'est pas en mode bah moi je ferais pas comme ça on s'en bat la race Germaine on est d'accord ça ça rentre pas parce que ça c'est typiquement le truc de je manque d'empathie moi je c'est l'ego l'ego là ça va pas à sa place pour l'instant dans cette question là ça va pas à sa place donc voilà le message pour pour une ou plusieurs personnes en particulier on va revenir sur le but général voyons voyons j'ai remarqué que cette année j'ai de plus en plus des messages pour des personnes spécifiques ça me le faisait pas du tout avant enfin pas autant je sais si ça me l'a fait quand même c'est vrai quelques fois mais pas autant donc au niveau des amours pour le général vous savez plus trop sur quel pied danser vous êtes plus trop sûr de vos propres convictions en amour en fait à la fois les positives et à la fois les négatives vous vous êtes complètement perdu vous savez plus du tout comment comment faire vous avez envie de reprendre le contrôle de reprendre peut-être le contrôle de la relation pas dans un sens toxique ou quoi que ce soit mais juste de de ne plus simplement vous laisser porter de ne plus vous laisser faire par l'autre personne il y a aussi le fait de vouloir prendre un petit peu plus les commandes de ne pas juste je n'irais pas se laisser malmener mais ouais de travailler en équipe en fait et là vous sentez qu'il y a un rapport de de dominance de domination qui est un peu trop présent et que vous n'avez pas cette sensation d'être égal et et du coup vous avez envie de de reprendre votre juste place en tant qu'égal en tant qu'équipe équipe équique équipe je n'en ai vraiment pas à parler aujourd'hui ouais on a la parole la communication la confiance il y a un souci de manque de confiance il y a un truc qui a été malmené très lourdement on n'arrive plus à se parler on n'arrive plus à j'ai l'impression que quand on se parle c'est uniquement pour des reproches et c'est pas pour c'est pas pour de l'amour en fait ouais vous voyez j'ai la carte de la vengeance j'ai j'ai la carte de la vengeance j'ai la carte de l'assassin derrière donc là c'est plutôt dans le côté bah quand je te parle c'est pour te faire mal c'est pour c'est pour que tu comprennes que tu m'as fait du mal et à quel point j'ai souffert il y a un principe de si je te parle c'est pour te faire culpabiliser en fait que ce soit d'un côté ou de l'autre ou même que ce soit les deux mais c'est marrant parce que enfin c'est marrant c'est pas marrant mais le truc que je dis le plus là en guidance privée en ce moment donc notamment avec la lune en scorpion et avec Mars etc c'est ça sert à rien de faire des reproches aux gens si vous amenez pas une ouverture à une solution derrière si c'est bah putain tu fais chier t'aurais pu faire la vaisselle putain mais ça fait trois heures que j'attends une réponse à ton message tu m'as encore oublié s'il n'y a pas la question de comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise comment on peut faire pour avancer ensemble pour que chacun y trouve son compte s'il y a juste des reproches sans ce truc de ok donc voici la problématique la problématique c'est que t'as pas répondu à mon message la problématique c'est que t'as pas fait la vaisselle la problématique c'est qu'il s'est passé ça s'il y a juste une problématique sans la question de comment on fait pour que ça ne se reproduise pas comment on fait pour éviter d'en arriver là comment on fait pour trouver une solution par rapport à cette problématique c'est que c'est juste des reproches et les reproches ça sert à rien personne n'aime ça vous n'aimez pas quand une personne vous balance juste des reproches vous préférez qu'une personne vous dise bah effectivement il y a ça qui me soule chez toi mais il y a aussi ça parce que si c'est juste on vous pose une problématique et déberne de toi avec pour trouver une solution pour arranger tout le monde etc ça sert à rien si vous voulez avoir cette énergie d'équipe c'est ensemble que vous allez trouver la solution vous vous exposez la problématique mais c'est ensemble à deux que vous allez trouver la solution il n'y a pas d'autre moyen et ça ça va vous permettre de vous refaire confiance mutuellement et de reprendre une communication qui est plus saine parce que là vraiment on sent une énergie qui est en mode vraiment la carte de la vengeance bon je ne sais plus où aller la carte de la vengeance elle est elle est assez parlante tu sais j'ai envie de te faire comprendre que tu m'as fait du mal et que que je t'en veux encore que machin la vengeance ça fait partie culpabilité et vengeance vont de pair je veux que tu culpabilises de ce que tu m'as fait spoiler il n'y a aucune relation qui avance quand il y a quelqu'un qui essaie de faire culpabiliser l'autre au contraire ça s'appelle une relation toxique parce que à nouveau spoiler les narcissiques par exemple adorent faire culpabiliser leurs victimes donc ne soyons pas dans une attitude de narcissique mais soyons dans une attitude ouverte de proposition à des solutions et vous allez voir en plus que le message sera beaucoup mieux perçu là le principal c'est vraiment de retrouver confiance dans une communication et et que quand vous allez ouvrir la bouche l'autre soit pas en mode putain j'ai encore m'en prendre plein la gueule parce que mine de rien c'est jamais agréable quand par exemple vous avez votre votre manager vous avez votre supérieur à chaque fois que vous le ou la voyez c'est toujours pour vous faire des critiques par rapport à votre travail bah du coup vous avez pas envie de voir cette personne évitez même de voir cette personne vous angoisse vous êtes là en train de vous dire putain aujourd'hui j'espère que je vais pas voir Mireille bah là c'est un petit peu la même chose c'est à dire que si à chaque fois qu'on se parle c'est pour se faire des reproches c'est pour se dire qu'il y a des choses qui vont pas etc mais que on parle pas non plus des choses qui vont bien y'a pas d'encouragement y'a pas de y'a pas de je salue tes efforts y'a pas de y'a rien en fait y'a rien d'autre que des reproches ou quoi que ce soit bah ça sert à rien ça sert à rien désolé si je vais être un peu cash mais autant arrêter la relation tout de suite parce que ça va vous faire souffrir l'un et l'autre donc amener des amener des problématiques oui mais amener des solutions aux problématiques des façons de régler les problématiques c'est encore mieux et ça que ce soit au niveau des amours mais que ce soit au niveau de votre famille que ce soit au niveau de vos amis que ce soit au niveau de vos élèves si vous êtes prof que ce soit au niveau de n'importe quoi au niveau de chaque relation humaine si c'est juste des reproches ça sert à rien parce que même si la personne ne le montre pas effectivement elle va se sentir juste nulle et personne n'aime se sentir nulle parce que ça veut dire que cette personne se sent rabaissée et personne n'aime se sentir rabaissée donc au final on en revient un petit peu voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage j'espère que ça vous a plu moi je vous retrouve j'espère très vite dans une prochaine vidéo comme une fois ça va dépendre de ma santé bien évidemment la santé avant tout et on verra en attendant ça m'a fait plaisir de pouvoir reprendre mon téléphone pour vous filmer cette vidéo pour vous filmer cette vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous vivez en ce moment et que vous vous sentirez peut-être un peu moins seul je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo tchao et je vous dis à une prochaine vidéo